l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet montagne mais aujourd'hui bien pas de casque pas de vélo bon quand on voit des pentes pareilles je pourrais très bien mettre un casque parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un caillou qui tombe d'en haut et justement c'est un petit sujet repérage repérage parce que parfois en montagne on voit des jolis sentiers des trucs qui font vraiment envie à rouler et bien avant d'y aller avec un vélo ça peut être pas mal d'y aller à pied techniquement sur un sentier on va se dire ça passe mais le but quand même c'est que ça reste du plaisir parce que la base du vélo du vtt de montagne du vtt ae en montagne c'est de se faire plaisir et sur des sentiers très engagés alors certes on peut très bien avec un vélo faire tout ce qui est dangereux à pied et à un moment donné c'est en inter si on commence à dépasser trois quatre ou cinq pour cent la trace complète où il va falloir porter le vélo et bien non 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 il vaut mieux opter pour des choses qui soient roulables et le problème de la montagne c'est que parfois on voit des choses qui sont très très jolies d'en bas qui semblent jolies avec tout ce qu'il faut en terme de pente le petit balcon parfait la vue géniale et on peut tenter de s'y rendre mais méfiance méfiance surtout quand les passages sont plutôt technique pendu qui a des difficultés au sol et passerelles de l'eau même parfois et là eh bien ça peut vite venir devenir très très compliqué donc mieux vaut aller repérer à pied pour s'assurer de si ça passe ou non eh ben c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que ce sentier il me faisait de l'oeil depuis un moment j'en avais déjà fait une partie qui était plutôt bien sympathique et celle ci avant d'y aller avec le vttae qui est quand même lourd je voulais voir ce que ça donne à pied alors certes il ya il ya des tronçons qui passerait sans problème mais entre ces tronçons et des choses qui passent pas du tout et moi je suis plutôt du style à vous faire des vidéos continue pour vous montrer justement la difficulté les possibilités ou non que personne n'aie de mauvaise surprise ça permet à chacun de prendre la bonne décision de faire son choix j'y vais où j'y vais pas et là pour le coup eh bien moi j'irai pas en vélo j'ai vu ce que je voulais voir il ya des endroits très très sympa des spots à photo c'est sûr qu'on pourrait y faire une vidéo au montage prendre tout ce qui roule très bien sans parler du reste mais le risque c'est que vous vous engagiez dedans et que vous soyez en grosse grosse difficulté et un élitreuillage de vttae c'est quand même pas terrible et c'est à quoi se retrouver dans le journal surtout que là c'est vraiment une zone où en termes de risques c'est 170 m quand on est au dessus sur le petit sentier si on décroche il ya de la barre rocheuse il ya beaucoup d'éléments dangereux c'est une zone où il ya déjà eu malheureusement quelques décès donc c'est pas un endroit où il faut aller poser ses crampons il ya beaucoup beaucoup d'endroits en montagne où vous ferez plaisir sans vous exposer à des risques corporels important donc prenez soin de vous et n'hésitez pas à repérer à aller à pied avant d'y aller avec vos crampons votre guidon et votre casque allez à bientôt sur les plus jolis sentiers 1 1 1 1 1 1 1 1